Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live Bah écoutez j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est nouvelle carte, encore ça continue Et aujourd'hui une carte que j'attendais tout particulièrement pour améliorer un de mes decks favoris Donc c'est Pomme d'Orochi X qui est enfin là Donc Pomme d'Orochi X qui est un type plante, niveau 2 bien sûr, donc 330 PV c'est beaucoup, c'est pas mal Ça tanque bien, un talent qui nous permet d'attacher une énergie plante de notre main en plus pendant notre tour Donc ça augmente notre attache d'énergie, ça soigne 30 PV aux Pokémon auxquels on l'attache Donc ça c'est cool, petit talent charge mûrissante Une attaque qui s'appelle Tempête Nectar, donc qui fait 30 dégâts, plus 30 dégâts pour chaque énergie plante attachée à tous nos Pokémon Donc si on a 10 énergie plantes attachées à tous nos Pokémon, bah on fait 330 Voilà donc ça, ça fait très mal, on peut one shot presque tout ce qu'on veut Mais le problème c'est peut-être sa retraite à 3 qui est un peu élevée, bah pas tout avoir hein vous me direz L'avantage du type plante en ce moment c'est que ça counter quand même pas mal de cartes méta Des Rugilunes, des Dracaufeux, des Pokémon de type feu, y'en a pas beaucoup Donc ça va, on est pas trop mal niveau faiblesse Voilà donc c'est une bonne carte, vous allez voir franchement ça met des gros starts Avec ça évidemment, bah j'ai récupéré la base de mon deck Terra Cruel X que je surkiffe Donc on a Terra Cruel X, hein, qui a quand même le talent protection fongique Qui peut protéger nos Pokémon auxquels de l'énergie est attachée Des effets des attaques adverses Donc ça évite par exemple de placer des marqueurs avec l'ençant rien ou ce genre de choses Euh, pour piocher on a Augerpon et comme petit Pokémon aussi d'attaque au cas où On a un petit Augerpon masque turquoise X qui peut permettre effectivement à la fois d'attacher plus d'énergie De piocher et potentiellement de se battre si besoin Euh, voilà donc après c'est un deck assez classique Y'a juste une nouvelle carte que j'ai besoin de vous présenter Qui s'appelle l'arbre majestueux Donc c'est une toute nouvelle carte high tech de, bah, type stade en fait Et donc cette carte, elle est très particulière Pour résumer je vais vous expliquer son effet Cette carte peut permettre à un Pokémon de base Donc on choisit ce Pokémon de base On cherche directement dans le deck un niveau 1 On le place dessus Et tout de suite après on peut chercher un niveau 2 et le placer dessus Attention on ne peut pas le faire sur un Pokémon de base qu'on vient de mettre en jeu Voilà, c'est la seule restriction Mais théoriquement c'est un stade qui nous permet de passer de niveau base à 2 En cherchant les cartes dans le deck directement Ce qui est très pratique dans un deck de niveau 2 Donc ça c'est cool à mettre dans sûrement pas mal de decks de niveau 2 Des fois il y aura mieux Dracofeu ne s'en servira pas Mais d'autres decks en profiteront Et celui-ci je pense qu'il en profitera pas mal Bah c'est à peu près tout Ensuite c'est que des anciennes cartes J'ai fait une liste quand même Alors Parfum Inhibitor c'est très important Parce que, bah comme vous le voyez Tous mes Pokémon offensifs ont des talents Donc si je tombe contre Augerpont Masque de pierre Je suis foutu Je peux plus jouer Alors j'ai certes 3 ordres du boss Mais bon ça suffira pas Bah voilà Allez bah écoutez c'est parti On se retrouve in-game Allez-y Mardi Ouh la pièce cochonou Et la pièce cochonou Trop marrant ça Qui a Quand il s'appelle Fragouin là Non c'est l'autre Bah je sais plus Bref Bah du coup écoutez là Faire attention à certains types de decks Qui peuvent être assez violents contre nous Evidemment Bah Régidrago C'est une menace pour tous les decks de la méta je pense Il reste toujours aussi fort ce truc Sachant que En vrai il a pas eu trop de nouvelles cartes Je crois Non Il a pas eu grand chose pour lui En même temps est-ce qu'il a vraiment besoin de beaucoup de nouvelles choses Il a eu Bria Ah si il a eu Bria du coup Vu qu'il a Augarpon Augarpon c'est un Terra Crystal Il peut utiliser Bria maintenant Donc ouais En fait il a eu des nouvelles cartes utilisables Terra Crystal Même Rubépin est utilisable en soi Donc ouais Non j'ai rien dit Il a eu plein de nouvelles cartes aussi Bah il a fallu un petit temps de réflexion De me souvenir de ce qu'il y avait Mais ouais Bah décidément J'espère pas tomber contre du coup Parce que du coup il va me péter la gueule je pense Ok l'adversaire va commencer Euh Ouais Et nous Après si on commence C'est quand même un petit peu mieux Mais bon Ok un départ très moyen Très moyen On va voir ce que Ce qu'on peut faire là Ouais Là en priorité Il va falloir qu'on pioche de la carte Il va falloir piocher des cartes Ok donc Nature Ça peut être potentiellement Euh Le deck le plus classique Qui est donné par le jeu C'est à dire Mewtwo X Terra Crystal Ça c'est possible Euh Mimiki Ça peut être Oula Mimiki Bah après c'est psy Donc tu me diras tu peux le mettre où tu veux Mimiki Ok Mimiki c'est relou Euh Mais on a le On a le parfum Pour s'en débarrasser si besoin Après bon C'est sûr que c'est pas non plus optimal De claquer le parfum sur lui Et il faut le choper surtout le parfum Ça c'est pas simple Réussir à A choper cette carte là précisément Euh Bon après c'est faisable hein Mais bon Hyperbole Donc ça défausse Décodage Et Xatu 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 Ça va Décoder Je vais te décoder moi Tu vois Miu Ça va prendre un petit moteur de pioche là Bon ça peut être n'importe quoi en fait En face Euh En soi Xatu C'est C'est un moteur quand même Efficace dans plein de decks Évidemment De type psy quand même Ça on se doute Ne soyons pas idiots Euh Je vais me poser un petit Euh Au garpon Vas-y Vas-y on va piocher Ensuite on fera la machine à la fin On fera la machine à laver Let's go L'humour J'adore rire Incroyable Encore une machine Tant pis hein Ça recycle l'adversaire aussi Mais bon Le plus important c'est que j'avance moi Pas l'autre Donc tant pis Voilà S'il faut que je sacrifie mon avancée Pour l'autre Bah je le ferai pas Allez go Bon Terra cruel X Pomme d'amour C'est un peu chiant de les avoir en main Euh Mais bon Bah tant pis On sait que si on défausse Terra cruel Bah on le mettra pas quoi Si j'ai un peu de chance Je peux piocher le Terra Bah non c'est mort en fait On va pas évoluer Il a peut-être dû faire l'inverse en face là Mettre son énergie à son Atu Et s'il a Exatu Ah bah non il a pas du Donc c'est bien ça C'est Mewtwo X Euh Bon ça va Ça va C'est chill Pas non plus si menaçant que ça Alors j'ai fait danse turquoise Mais j'ai peur de choper un truc que je veux pas Voilà bah une énergie plante Finalement c'est pas si mal Tac On l'attache là On chope une récupération d'énergie Pourquoi pas Euh de toute façon je vais la jeter Parce que j'en ai pas besoin Voilà Et là on récupère Euh bah plein de trucs Le parfum Le vert pomme Et surtout Qui t'attrape insecte Ah putain je l'ai pas eu Ah j'aurais voulu avoir mon dragon là Mon pomme d'amour Mais pas tout avoir Tant pis Bah j'attaque Je le mets KO Mon adversaire a un petit peu besoin de setup Et justement lui aussi Il a besoin d'attacher des énergies Donc c'est un petit peu plus lent que moi On va en profiter On a pour l'instant un avantage Euh Au niveau dégâts C'est à peu près similaire nos decks Même si Je pense que le nôtre a un énorme avantage D'attache d'énergie Ça c'est Mimiki c'est cool Mais je vais le Je vais le défourrailler de toute façon Donc euh Sans vouloir t'offenser Bébou je pense que Là il va falloir que tu Tu te rendes à l'évidence Bon Nicolai Arbre Carte Bim bam boum Ching tang Hop Arme majestueux On va l'utiliser Et on va faire évoluer Le bébou Voilà Pomme d'amour qu'on met ici Regardez Vous allez voir la dinguerie hein Et pomme d'orochi Bam Qu'on met là Oh la la Putain c'est trop bien Donc là ce qu'on va faire On va battre en retraite On va mettre Pomme d'orochi On va utiliser son talent Pour attacher une énergie On va le faire sur lui Derrière on refait une énergie sur lui Ensuite on utilise au garpon Pour attacher une énergie Voilà comme ça je peux débloquer Peut-être ce qui me manque Un bonbon On sait pas ce que je voulais Mais vas-y t'inquiète Et ça Allez donne moi un attrape Et non J'ai pas eu d'attrape insecte Donc on fait zéro Sauf qu'on a le parfum Et là tout de suite on fait 300 Ah bah c'est pas la même là Je crois qu'il est KO le Mimiki Tu feras gaffe Mais bon Je suis insupportable Sachant qu'on a le Pokédex Donc peut-être qu'on peut se choper un ordre du boss maintenant Et mettre des KO tout le reste de la game Donc pomme d'orochi plus au garpon Vous voyez hein En termes d'accélération d'attache d'énergie C'est balèze C'est très très fort Combiné à Terra Cruelle On peut avoir des 280 Quand on a moins d'énergie en jeu On peut protéger nos Pokémon Grâce à Terra Cruelle aussi Bon après Terra Cruelle Reste une carte Qui sera bien moins utilisée Que pomme d'orochi Ou au garpon bien sûr Là l'intérêt c'est vraiment D'utiliser les PV Et la puissance de pomme d'orochi En plus c'est un des Pokémon Que j'aime le plus quoi Regardez les petites pommes En plus il a plein d'évolutions Je trouve ça trop marrant Dommage qu'on ait plus accès à Comment il s'appelle ? Pomme drapie dragon Ce pomme drapie là Il pouvait faire des super trucs Mais malheureusement on peut pas Ok Bon bah comme prévu Vous voyez j'ai plus de Pokémon A faire évoluer Donc tant pis On va faire sans Je peux déjà mettre KO lui Bah je vais continuer À attacher des énergies avant J'attache à lui Je pioche Voilà machine J'attache à lui Avec le talent Charge mûrissante J'attache Et là machine Bam On repart sur une nouvelle mimine Et là dans l'optil Dans l'optimal J'aurai un pomme de rameau Enfin un pomme d'orochi Pardon Paf Voilà pomme d'orochi Une énergie plante Incroyable Là vous voyez C'est complètement pété Ce deck 390 dégâts Bah c'est parti Je suis en train de le Faire un petit peu de dégâts Tu feras mal Tu feras gaffe Ah c'est trop bien ce deck C'est pas tellement forcément Que c'est que les dégâts C'est juste qu'on a plein d'utilitaires En plus dans ce deck On a plein d'attaches Par ci par là On tank On peut un petit peu se soigner Ça peut faire la différence Mine de rien le soin De pomme d'orochi Donc là on a l'ordre du boss Si on mélange pas la patoune On peut sûrement Faire une grosse attaque Et gagner la game Peu importe Mon adversaire Que tant que j'ai l'ordre du boss C'est KO en un coup Là je fais trop de dégâts Il a aucune chance De me mettre KO lui aussi Donc là ouais C'est terminé pour lui Évidemment il peut se servir Vous voyez de l'arme majestueux En fait il faut juste Que ce soit un Pokémon de base Et on met un niveau 1 Ensuite si c'est un niveau 1 Et que le niveau 2 existe Tu peux aller le chercher Mais c'est par étapes en fait Tu dois toujours passer De base à niveau 1 Pour utiliser le stade 2 On ne pourra jamais faire Niveau 1 à niveau 2 Il faut déjà avoir fait Le base à niveau 1 C'est vraiment pensé Plutôt pour les decks Niveau 2 ça C'est vrai que pour le coup Ça fonctionne dans les decks Niveau 1 Mais c'est plus optimal Dans les niveaux 2 Puisque c'est vraiment Là où c'est fort quoi Et typiquement avec Pomme d'orochi Bah c'est pas mal Parce que Pomme d'orochi Plus on en met en jeu Et plus on peut attacher D'énergie en supplément De haut guère pont Et c'est là où c'est Très très fort En vrai on pourrait retirer Le Terra cruel Dans le deck Pour mettre un Manafi Ou un truc comme ça Pour se défendre Mais bon J'adore Terra cruel Et des fois je me dis Si j'ai envie de l'utiliser Je peux Il fait quand même 280 C'est sympa Bon Et il protège des effets Donc mine de rien C'est pas si inutile que ça Ok bon bah Il essaie de Je sais pas trop quoi faire En face S'il finit son tour Je peux lancer mon attaque Et c'est fini Ah 280 Mais tu t'encras rien Bon bah voilà On va attaquer Voilà On a gagné les loulous Bon vous voyez ça tape fort Quand même C'est assez efficace Pomme de rochi C'est très très puissant Sachant que Pomme de rochi Peut aussi charger Un augarpon Pour que l'augarpon Fasse des dégâts En général C'est vrai que Pomme de rochi Fera souvent plus de dégâts Mais s'il y a besoin Vous pouvez utiliser Un augarpon Le problème c'est que Les énergies doivent être Sur augarpon Bon bah voilà Première game Ça s'est très bien passé Game suivante On se éventue Pour la deuxième game D'ailleurs je crois Que je vous ai même pas lu Le nom du deck Mais il m'a fait beaucoup rire Voilà Sachez que Le nom du deck C'est vrai que je l'ai dit plus Maintenant Des fois j'oublie souvent Maintenant de dire Les noms du deck Mais bon c'est pas Voilà Si c'est pour me faire rire Tout seul pendant 4 minutes On va éviter quoi Parce que je l'ai relu Là pendant le Le temps de chargement On voit le nom de son deck Et ça me fumait de rire Tout seul Ah je suis vraiment Trop drôle comme type Ok donc on a Échange Vert pomme Double kit attrape insecte Oh c'est pas trop mal Comme départ On va dépendre un peu De la chance Mais bon Statistiquement quand même Voilà Vous voyez statistiquement Bon C'était sûr J'ai envie de dire C'était une évidence Faible au bol Paf On va regarder le deck Donc on a Terra cool Terra cruel C'est bon à savoir Tous les verres pommes Tous les pommes Dramour Tous les pommes D'orochi Alors que ça commence bien Ouais d'accord Ok on a le parfum C'est très important De savoir si on a le parfum Aussi Ok on manque d'un bonbon Parce que oui on a que Deux bonbons dans le deck C'est un peu léger Mais bon Pas tout avoir Donc dans ce turquoise C'est parti Donc tapas toi C'est une cible de choix Je vais pas me prier Pour le tabasser Dès que possible Qu'est ce qu'on a là Récupération Qui t'attrape Pomme de r'amour Ça m'intéresse pas En général On veut plutôt Faire évoluer son pokémon Dès que possible Et je pense Je vais plutôt partir Sur une machine Au tour d'après Je sais pas ce que c'est Ça a l'air d'être Un deck plutôt turbo Donc ça peut être Rugilune TapasOS par exemple Ça fonctionne très bien Avec ce genre de deck En gros faut mettre Dans la défosse quoi Quand tu joues TapasOS T'en profites pour ça Généralement C'est turbo Donc ouais Si ça me sort du rugilune C'est normal Ça va jouer les fortifiants Les trucs Les machins Voilà rugilune C'était logique Bon rugilune L'avantage Regardez C'est le type C'est la faiblesse Donc la faiblesse Au type plante C'est très très intéressant Ça veut dire Qu'avec très peu d'énergie On pourra déjà Prendre des KO En un coup Sur tout son deck Alors ça utilisera Peut-être le rugilune One prize Mais bon On peut se dépatouiller Avec le rugilune Ex Prendre des KO A chaque tour Faire attention A notre pomme de rouchy Qui du coup Ne peut pas tanker Le one shot Obligatoire De rugilune Mais bon Je me dis Avec tout ce qu'on a On peut même utiliser Notre pomme de ramour Comme attaquant Parce qu'on ferait 200 dégâts Avec la faiblesse Et il ne pourrait plus utiliser Son attaque one shot Du moins On pourrait le revenge On pourrait le revenge kill Comme ça Allez hyper ball Ça va défausser Pour charger la défausse De toute façon C'est le but du deck Là ça va jouer Le tapat OS Son talent Tapage et prise Ah ouais d'accord Ah il a défaussé Les pires trucs Il n'avait vraiment pas Envie de défausser Le reste Registre ami Vitalité de prof Olym Ça fait mal ça Sachant qu'il peut la jouer La vitalité Au premier tour Ouais en finobi Finobi c'est pas mal aussi Allez qu'est-ce que Tu nous fais bébou là T'as pas géprise Ou t'as encore des trucs Jouables dans la mimine Ouais il n'y a plus rien Ah oui d'accord Oh oui Ah ça c'est bon pour nous Il a défaussé Deux fortifiants Deux vitalités Et un registre Donc ça veut dire que théoriquement En moyenne tu joues Un registre dans le deck Ah il est gêné là Il va perdre quand même Deux fortifiants Et deux vitalités Ça fait mal C'est bien ça va ralentir Un tout petit peu son jeu Euh bien sûr bon C'est qu'un petit peu Mais bon Toujours ça de pris Favianos Alors est-ce que c'est Rugin X à 100% Ou euh Ah salut go Il va me défausser mes cartes Là C'est les cartes quoi Deux cartes objet Bon bah ça va en vrai J'ai échange Megacan et récupération C'est un peu de la merde Donc ça va De me défausser des cartes Maintenant c'est pas C'est pas trop gênant Ça va Moi ça me dérange pas trop Là ce qui est cool C'est quand même Il m'a plein Il a mis plein de pokémons De soutien Qui sont assez fragiles Et je vais Je vais essayer de les cibler En priorité Evidemment rugin Lune Si je peux le KO en un coup Ça ralentira encore plus Mon adversaire Donc je suis toujours à y gagner Je vais essayer de m'en servir également Tac On pioche Pomme de r'amour Bah ça ça m'embête un petit peu Tac Au guère pont On va le placer Euh Pokéstop Je pourrais essayer de choper un bonbon Mais c'est un peu risqué Et pomme de r'amour J'ai pas envie de le faire évoluer en fait J'ai pas envie de le faire évoluer en pomme de r'amour Parce que je veux Potentiellement attaquer Le one shot l'autre Parce que là regardez J'ai 30 60 90 120 150 180 Déjà avec pomme de rouchy Donc c'est hyper important Si j'ai pomme de rouchy De Ah je suis dévasté Ah je suis trop deg Bon tant pis Tant pis Tac On va battre en retraite On va attaquer avec lui Ah j'aurais peut-être dû piocher avant Autant j'aurais chopé la carte qu'il me fallait Ah bah voilà Qui t'attrape insectes Ah bah voilà je l'ai Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté Je l'avais Ah déception Donc là si je mets Attendez je peux faire un truc là Je peux le mettre KO l'adversaire Regardez Attendez est-ce que je peux pas Non je peux pas Ah non je peux pas le mettre KO Oh je suis dégoûté Oh non Pokéstop Vite Ok bon C'est pas terrible Bon bah je peux pas le mettre KO Ça sert à rien Donc euh Et ouais Traa dommage Bon je vais attacher à lui Bon bah Là ça ça me fait mal Parce que l'autre derrière Je sais pas s'il va pouvoir réussir à attaquer Et c'est vrai que je me suis pas mis bien là J'aurais pas dû mettre au garçon Et ouais mais je savais pas que j'allais piocher Puis le poil en attrape insectes J'aurais vraiment dû attendre en fait Ah bah tant pis C'est ma faute C'est ma faute C'est ma faute parce que là j'avais un KO du coup J'avais largement un KO Ok ok je suis en randonnée Il a combien d'énergie en défausse ? Une seule Euh tant qu'il a qu'une énergie Ça m'arrange Lui son but c'est de bourrer les énergies Et les cartes à en passer dans le deck Enfin dans la défausse Mes au garçon sont des cibles fragiles Donc ce qui veut dire que S'il a le rugilune Euh one prize Il peut me one shot Oui au bout d'un moment Il pourra me one shot Les 210 sont quand même atteignables Avec le temps Ok voilà Bon bah il attache des énergies Une seule Ah il est en retard notre adversaire là Quoique il a combien d'énergie ? Une seule là Ah il peut déjà En attachant une de sa main Plus fortifiant Euh Ouais Pokématos Qu'est-ce qu'il choppe ? Rien du tout Ça va Ça se passe pas trop mal Euh J'ai le Pokématos Donc je peux aller peut-être chercher un Un ordre du boss J'en ai encore 3 dans le deck Un ordre du boss Blague que je fais tout le temps Et un terrestre Ça va défausser une énergie Voilà C'était sûr Est-ce que c'est un fortifiant Obscur en face ? Ah oui mais il faut attacher Une énergie à ta patte OS Une énergie à Ah ouais il pourra pas retraite là A moins qu'il ait l'échange Il a l'échange le truc En tout cas moi il faut que je batte en retraite Et que je Que je fasse un ordre du boss Sur Bah sur le rugilune Si je peux le mettre K.O. tout de suite C'est encore mieux Parce que là il a un stade en jeu Donc il peut me faire 220 En détruisant son stade Oh il a pas eu de chance Tant mieux Ah il manquait plus qu'il chope un autre truc là Mais dans tous les cas Il a attaché déjà une énergie de sa main Donc c'était mort Ah merde non il peut le faire ça Bah oui il a Il a pêché à Minus Oh non c'est vrai Il a pêché à Minus Donc il a switch gratuit J'ai oublié J'ai oublié que c'était dans ce sens là Pendant l'autre Ouais ça à chaque fois on se fait un bon Ok donc là ça va être compliqué Quoique il a combien de boost d'énergie ? Ouais là par contre Il va galérer à attacher des énergies à la longue Donc en vrai ça va Ça se fait Je fais combien de dégâts là ? 300 déjà avec le... Ok bon bah je Je suis méga bien Euh... On va mettre Terra Cruelle Il peut protéger de l'effet De one shot De l'autre Machine Je vais prendre ça immédiatement Et je vais recycler un max d'énergie Un, deux, trois Voilà Machine Donc là mon but c'est Mettre Terra Cruelle en jeu Pour me protéger de son effet de one shot Et gagner la partie comme ça Mais vraiment En vrai c'est la meilleure strat je pense Terra Cruelle je peux pas le poser pour le moment Donc euh... Pas trop de choix Je vais essayer de piocher une petite carte Vite fait là Qu'est-ce que j'ai ? Amulette Bravoure Ça peut me sauver la vie Sait-on jamais Pokématos Hyperball Ok donc j'ai de quoi récupérer Terra Cruelle Donc je pourrais éviter des chaos en un coup A l'avenir C'est là qu'on voit que Terra Cruelle est utile Son effet protecteur Protection fongique Ça sert à ça En plus il peut attaquer Donc si j'ai besoin Voilà Et avec la faiblesse je mets chaos tout la Tout le deck adverse est chaos C'est marrant parce que je parlais de Rugelune Je m'attendais pas à tomber contre Donc c'est parfait hein J'ai l'avantage J'ai l'avantage donc Je vais pas me plaindre Là on a encore tous nos ordres du boss Puisque j'en ai toujours pas utilisé un seul Et c'est ce que je veux Je veux réduire mon deck Pour trouver plus facilement les ordres du boss Là par exemple Ma priorité serait Récupérer Terra Cruelle Pokématos into ordre du boss Bam Je suis un one shotable Pomme de Rambour Enfin Pomme de Rochi est un one shotable Alors évidemment Il y a toujours mes Augarpons Mais l'Augarpon à 260 S'il a pas l'aspirateur perdu Bah il pourra pas me one shot Parce que ça fait que 220 son attaque Et si il fait l'attaque pour one shot Bah ça fera 0 Parce que j'aurai Terra Cruelle Donc là Là pour l'instant on est pas mal Chaussion de randonnée Bon là s'il a pas tout son deck Je comprends pas Alors Bébou Qu'est-ce que tu vas me faire là Régilune Tu vas essayer de temporiser avec l'Amphinobi Peut-être Vitalité Ah bah alors là il va l'avoir son dernier fortifiant A moins qu'il soit dans la défausse Ça m'arrangerait A tous les coups c'est pas le cas Il va me faire un one shot Ça va être rigolo Putain il a 3 deck dans Enfin 3 cartes dans le deck là C'est abusé 2 cartes Bébou tu feras gaffe Mais tu vas perdre là Il va perdre à la pioche là Mais il fait exprès ou quoi ? Ah il avait le bébé Régilune Ah il aurait dû utiliser ça Dès que possible Quoique Là en fait il fait pas plus de dégâts Bon on va voir En tout cas il faut que j'aille me chercher Terra Cruelle moi C'est ma priorité Je vois que j'ai 2 énergies là Est-ce que j'ai mes 2 cannes qui sont parties ? Oui J'ai défaussé mes 2 cannes Bon de toute façon j'ai ce qu'il faut pour finir la game normalement Là c'est plus un problème J'ai quand même 15 énergies C'est beaucoup Oh non La trappe Pokémon il a fait face Ah c'est chiant ça Terra Cool Oh non Il va me tuer mon Terra Cool Ah bah ça va Il a pas mis KO Ok Donc j'utilise charge mûrissante Tac Je vais retirer Mon Terra Cool Ah quoi que Bah attendez Je peux carrément le mettre KO avec mon Terra Cool Moi je m'emballe les steaks Regardez Paf Tac Tac On va chercher le Terra Cruelle Et là en plus il est un one shotable mon Terra Cruelle Donc c'est pas un problème Tac Regardez L'ordre du boss Paf Et on attaque 400 Bim dans ta bouche Oh la la Putain trop bien ce deck j'adore C'est trop trop bien Je me régale la bedaine J'ai un enfant Il a tellement perdu Parce que du coup maintenant j'ai Pokématos Ordre du boss Et j'ai encore deux ordres du boss Dans 17 cartes Alors si je le trouve pas mon ordre du boss Oui j'ai mis des pots fins C'est pour de temps en temps Mettre les verres pommes Et Terra Cruelle Enfin Terra Cool Plus facilement Donc pile ça n'a pas fonctionné Oh j'aimerais trop qu'il me tente son effet Ça serait trop drôle Ah mais il a pas d'énergie Il a toutes ses énergies dans la défosse en fait Regardez Et oui il avait plus d'énergie En fait il a tellement défaussé d'énergie En se disant j'ai le fortifiant Qu'il avait pas le fortifiant en fait dans le deck Et du coup il a tout défaussé Il avait plus d'énergie dans la main Voilà On a gagné comme ça Bon bah impeccable Allez Et merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce Vous abonner si c'est pas déjà fait Voilà donc cette carte effectivement Je l'attendais depuis un moment Je voulais faire ce deck Il me plaît beaucoup Voilà c'est rigolo Bon on se retrouve mercredi prochain Pour un prochain deck J'ai plein d'idées Y'a couronne stellaire Y'a des trucs à faire de ouf Donc ça va être génial Et moi je vous dis Salut Sous-titres par Jérémy Diaz